Bonjour, aujourd'hui 25 mai, fête du Saint Padre Pio, journaissant, je me trouve ici à Petretcine, dans la maison où il a fait le premier miracle, quand il était jeune, il a couché ici, dans la chambre, vous pouvez voir, je vous montre, et je déposais, donc tout à côté où se trouvent les puits, où il a fait son premier miracle, où il a la chapelle, justement, il est fermé parce qu'ils sont en train de faire une messe, la chapelle où il a eu le miracle des estimes, voilà, je déposais toutes vos intentions, je déposais des centaines de pétitions que nous avons reçues, des intentions par téléphone, par mail, aussi par internet, par tous les moyens que vous savez, le jour du moderne, voilà, ici, comme il y a l'inauguration d'un nouveau calvaire, ici, ça se trouve à 100 km de Petretcine, il y a beaucoup de monde, et donc je déposais, voilà, ça, chez les moines, les Kapusa, qui vont prier aux centaines de tentations qu'on a déposées de la France, et aussi d'autres pays d'Amérique, de la Suisse, en forme d'autres pays, tous ceux qui nous ont écrit par mail, et même par l'argent. Voilà, que Padre Pio vous bénisse, vous donne beaucoup de grâce à ces jours, ce mois d'aimé, encore, mois de Marie, et voyons toujours, sur le pas de Padre Pio, la Fédération Probe Christiane, que cette dévotion augmente un monde, la dévotion à la Sainte Vierge, de la dévotion au Sacré-Cœur, parce que bientôt, c'est le mois du Sacré-Cœur, le mois des jours. À nous dire, prière à tous, chez vous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...